Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur Burning Crusade. La dernière fois je vous avais parlé du pré-patch ainsi que de l'ouverture de la porte des ténèbres par le seigneur Funeste ou le Funeste Seigneur, je ne sais plus, Kazak. Musique, il est temps de voir pourquoi on a traversé le portail, aujourd'hui on traverse ce portail avec nos magnifiques équipements lootés sur toutes les merdes qu'on a pu affronter à Vanilla ou classique bien sûr. Et maintenant il est l'heure comme son nom l'indique de voir The Burning Crusade, la croisade ardente, la croisade de la Légion ardente. Donc on se dit évidemment que c'est la Légion ardente que l'on va affronter et on ne va pas aller lui casser la gueule tout seul. A cette Légion ardente, on a des nouveaux copains mesdames et messieurs. Et d'abord on va, alors c'est un vrai artoir qui a d'ailleurs de l'époque et on a donc une meuf absolument super bonnasse pour nous présenter la nouvelle race. Donc c'est la meuf super bonnasse quasiment à poil, mais en talon parce que bon ça a quand même la classe, des épées qui font sa taille. On va dire une vision assez... qui met bien en valeur les arguments féminins face à un archimonde qui a tout simplement piqué les vêtements d'Uther. Le porteur de lumière, le paladin, et lui il se bat pour l'alliance. Alors ça c'est quand même incroyable, évidemment. Aujourd'hui tout le monde a oublié, tout le monde se fout la gueule des tauren pas malins. Mais alors par contre, voir Archimonde en tunique, en paladin, alors ça NP, il n'y a pas de problème, tout le monde adore. Et ça c'est quoi ? Et bien c'est la race des Draenei. Alors c'est quand même un peu bizarre parce que la dernière fois qu'on a vu des Draenei, ça avait cette sale gueule quand même. Donc ça a putain de changé les Draenei entre temps quand même. Mais bon, il faut dire qu'ils étaient quand même sacrément dégueulasses. Avec leurs fanons là, on avait l'impression de jouer des baleines à boss. Ah c'est pas vendeur ça, c'est pas vendeur mesdames et messieurs. Donc bon, qui a envie de jouer cette merde là ? Absolument personne. Donc on n'a pas envie de jouer ça, et Blizzard l'avait très bien compris à l'époque. Alors que ça mon pote, ça, ça on a envie de le jouer, ça c'est vendeur. Un Archimonde de lumière, avec une énorme queue, des énormes abdos, la queue je parle de l'arrière bien sûr, et des énormes abdos, des bêtes, des bêtes de muscles. Mais qui se bat pour la lumière, ça a quand même plus de gueule. Et regardez-moi ça, leurs meufs elles sont incroyables. Alors là, les succubes de lumière, je peux te garantir que c'est tout de suite plus vendeur. Et putain les draineilles femmes, qu'est-ce qu'elles sont bonnes ! Il n'y a pas à dire, ils savaient comment faire du business à l'époque. Et imaginez que ça faillait être des pandarènes. Ouais ouais, à Burning Crusade, côté alliance, ça faillait être des pandarènes. Ah c'est quand même mieux d'avoir les draineilles. Mais bon, ça c'est côté alliance, côté horde, en parlant de bonnasses. On disait souvent qu'Avania, la horde, ils sont tous dégueulasses, ils vivent dans des cahutes, emmerdes séchées, bon voilà, ils sont dégueulasses, c'est tous des moches. Donc bon, on va pas mettre les draineilles côté horde, parce que même si bon, ils sont plus jolis, c'est censé être des monstres, vu qu'ils sont inspirés d'Archimonde. Donc bon, on va pas mettre des démons côté horde, ça la foutrait mal. Encore une fois, l'alliance, ils sont tout beaux, ils sont tout gentils. Côté horde, ils sont tout moches, ils sont tout méchants. Donc on va mettre des blondasses à la place. Ah ça, ça va plaire aux hordeux, ça. Voir des petits iboules se trémousser, se dandiner. Ah ça va changer la horde, mon pote, ça va mettre un petit peu de culture, ça va enjoliver le truc. On va la tuner la horde. Donc bon, il y a un petit bémol dans l'équation. Un petit bémol, c'est un peu chiant, mais ça va. C'est qu'en fait, les elfes de sang, ils détestent la horde. Bah ouais. Ouais, parce qu'en fait, la horde, il y a des trolls et des orques. Et bon, les orques, ils ont failli détruire, enfin, ils ont même brûlé la forêt de Kaltalas à Warcraft 2. On n'a pas des très bons souvenirs de la horde, côté elfes de sang. Et bon, en plus, il y a des trolls. Et bon, les trolls et les elfes de sang, la haine est dure depuis des siècles. Ça fait dix mille ans qu'ils se foutent sur la gueule. Et encore avant ça, bon, voilà, c'est compliqué. Avant, c'était les elfes de la nuit, en plus, pour les trolls qui se foutaient sur leur gueule. Bon, on va dire que les trolls, ils ne sont pas très fans des elfes. Et là, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas les mêmes trolls. Ouais, ouais. Par contre, c'est les mêmes trolls qui disent, quand vous appuyez sur le racial ou vous appuyez sur leurs émotes, c'est les mêmes qui disent vengeance pour Zul'jin, comme dans Warcraft 3. Donc, c'est un peu emblétant, on va dire. Et il y a un autre problème. Parce que bon, déjà, le fait qu'ils ne soient pas de la horde, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va forcer, puis ça va passer tout seul, évidemment. Mais l'autre problème, c'est que chez eux, c'est tout cassé. Ah oui ? Ah ouais, on aimait bien Kaltala. C'était beau à War 2 et War 3, des petites forêts, tout ça, tout ça. Mais le problème, c'est qu'à War 3, ils se sont tous barrés. Parce qu'en fait, Kaltala, ça a été totalement détruite. Donc bon, comment on fait ? Parce qu'à War 3, en fait, il y a tous les elfes de sang qui ont voyagé, qui ont déménagé vers un autre monde. L'outre-Terre, les Terres Dévastées, Draenor, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on fait comment ? En fait, c'est simple. On va mettre un petit coup de balayette magique. Et en fait, Arthas, il adorait les mathématiques. Il était en cours de géométrie. Il a tracé un trait de tout en bas à tout en haut, tout droit, tout droit. Et voilà, il y a juste ça. Donc en fait, la forêt, elle est toute jolie. Il y a encore tous les petits animaux. Et finalement, il n'y a que 15% des elfes de sang qui sont parties. Ah ouais, on passe de 100% à 15%. Ah bah là, je peux vous garantir, c'est pas le même taux. Mais bon, voilà, comme ça, pas de problème. Et du coup, ça explique pourquoi ils sont dans la merde et pourquoi ils ont besoin de la Horde. Donc là, NP, pas de problème. Et ce qui est génial, c'est que du coup, on traverse la porte avec nos nouveaux copains, côté Alliance et côté Horde. Et la première vue qu'on a, bah c'est magnifique. On arrive à la péninsule des flammes infernales. C'est sublime. Mais là, il y a un truc qui me saute aux yeux parce que le ciel, magnifique. J'ai l'impression de retrouver Warcraft 3. Je retrouve les rochers flottants, les îles flottantes. Je parle pas des desserts, c'est incroyable. Mais le premier truc qui me choque, c'est... Mais où qu'ils sont les champipis ? Où qu'ils sont les champignons ? Bah ouais, on a été en Draenor à Warcraft 2. Il y avait des champignons marrons. A la fin, la planète, elle est détruite. On y retourne avec tous les elfes 200 à War 3. Et il y a des champignons partout. C'est les arbres locaux. Du coup, ils sont où les champignons ? Et là, vous allez me dire, bah ta gueule, il y en a à Zangar. Bah ouais, mais là, je vous ai pas mis une photo de Zangar. Et vous voyez bien les champignons au niveau des pieds de l'autre con de Brissard, là. Et vous voyez bien les champignons au fond, là, en bas. Donc ils sont où les champignons ? Moi, j'adore Paris, dans les champignons. Ils sont où, bah c'est où ? C'est pas du tout comme ça, Draenor. Mais bon, heureusement, pour les vieux cons comme moi, ils ont tout foutu dans une seule zone. Barraquage de Zangar. Ah bah, ça change, c'est un peu surprenant. Et bon, on a traversé la porte. On découvre le paysage. Et on va parler un petit peu des... Bah des... De la culture locale, j'ai envie de dire. Et du coup, côté Alliance, on retrouve des grands noms. On retrouve les héros de l'Alliance. C'est pour ça que je vous ai mis cette image. Alors j'ai pris celle de Overwatch, parce que bon, dans gros, j'en avais marre de vous mettre des images dégueulasses. Il y en aura d'autres après. Donc bon, je me suis dit, on va essayer d'hausser le niveau un petit peu. Donc les fils de l'otard. Alors ça, ça en jette, les fils de l'otard. Bah ouais, c'est les héros de Warcraft 2, côté Alliance. Vous avez toute leur statue devant Stormoïne, hurle le vent. Donc vous les voyez. Donc voilà, c'est censé vous parler un petit peu. Ou alors vous les voyez tellement que vous n'en avez plus rien à foutre. Et vous ne savez même pas qui c'est, c'est possible. Mais en fait, on retrouve les cinq. Alors là, on ne va pas tuer à Lyon, il fait le timide sur l'image. Mais justement, on se dit, bah, où qu'ils sont les timides ? Où qu'ils sont ? Hein ? Parce que tuer à Lyon et à Leria, bah, on les cherche encore en fait. Ils ne sont pas là à Burning Crusade. Du coup, on est déçu. Mais ce n'est pas grave. On retrouve les trois autres. On retrouve Danat, l'humain qu'on voit à droite avec son gros casque, sa grosse épée. Le problème, c'est que Danat, il est super gentil. Il est sur un bastion au milieu des péninsules des Flammes Infernales. L'endroit où on te dit, ça s'appelle quand même les péninsules des Flammes Infernales. Sur le papier, ça ne rigole pas des masses. Mais ils sont en plein milieu, tranquille, depuis 20 ans. Il n'y a pas de problème. Aucun souci. Et en fait, il est paumé, mais il ne bouge pas. Il nous envoie faire des quêtes et il ne bouge pas. Et malheureusement, il ne va pas beaucoup bouger dans l'histoire de Warcraft. Et en face de lui, on voit un nain avec un gros marteau. C'est Kordran. Kordran qu'on va croiser dans la vallée d'Ombre-Lune. Il y a tous ces nains, chevaucheurs de griffons, les marteaux hardis, les Wildhammer. Alors, Kordran, il ne va pas beaucoup non plus bouger. Mais heureusement, on a Kadgar. Alors ça, Kadgar, c'est le seul qui a vraiment eu une ascension incroyable. Parce que Kadgar, avant il était Archimage. Maintenant, il est devenu maître Pokémon. Eh ouais ! Il a capturé un Zarbi. Et un Zarbi qui s'appelle Adal. Alors Adal, on pensait que c'était un Pokémon. Mais il a dû être croisé avec un Tamagotchi. Parce qu'il a faim. Eh ouais, Adal, il faut le faire bouffer. Il a toujours la dalle. Donc c'est plus un Tamagotchi qu'un Pokémon, au final. Et justement, en parlant de Zarbi, il n'est pas tout seul. Il y a plein de Zarbi partout, maintenant. C'est nouveau. Ils sont arrivés avec les Protos... Euh, les Draenei. Et du coup, ils débarquent dans des vaisseaux Protos. Et ils veulent qu'on explose la gueule à tout le monde. Je vous l'ai dit, Adal, il a la dalle. Il veut bouffer du monde. Et du coup, il veut qu'on explose la gueule à tout le monde. Dans ces vaisseaux Protos. Alors il y a un petit hic. C'est que les vaisseaux Protos, ils s'écrasent tous. Les Xodar, le truc, Anagran. Ils s'explosent tous. Donc il y a un souci moteur. Alors c'est peut-être parce que ça a été conçu par des Protos. Et que les Zarbi, les Draenei, ils ne savent pas les piloter, les vaisseaux Protos. Enfin bon, dans tous les cas, la résultante, c'est que Zarbi, il est super vénère. En même temps, quand tu as toute ta flotte dorée qui s'explose la gueule, tu dois avoir les boules. Donc c'est probablement ce qu'il a, Zarbi. Il n'est vraiment pas content. Mais bon, ça c'est côté Alliance. Côté Horde, alors je dis ça, mais Zarbi, il va aussi bosser avec la Horde. Mais bon, je vous ai présenté les héros de l'Alliance qu'on retrouve. Côté Horde, on va retrouver aussi du monde. Et notamment dans la PNH de les Flammes Infernales, il y a la ville de Tralmar, qui a été érigée en l'honneur du chef de guerre Tral. Et le chef de cet endroit, c'est Nasgrim. Nasgrèl. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Il y a tout le monde qui confond ces deux cons là. Donc toujours délicat. Il y en a un qui n'a pas d'histoire. Donc forcément, on confond les deux. Nasgrim, Nasgrèl, c'est quasiment pareil. Donc il y en a un qui n'a pas d'histoire. Et l'autre, il s'appelle Nasgrèl en fait. Et Nasgrèl, c'est le numéro 2 de la Horde. Ouais, il pèse un peu dans le milieu. Ouais, c'est le bras droit de Tral aussi. Ouais, c'est pour ça que c'est le numéro 2 de la Horde aussi. Accessoirement. Et il a été envoyé par Tral en tant que chef de guerre des armées de la Horde. Enfin, en tant que chef des armées de la Horde plutôt. Parce que chef de guerre, c'est Tral. Mais bon, lui, là-dessus, il y a eu un équilibre parfait. On a dit que Danath, il n'allait pas en branler une. Bah, en fait, Nasgrèl, c'est pareil. Et il ne bougera tellement pas qu'il est champion du monde. Il est champion même intermondial. Ça n'existe pas, mais il est champion intermondial du 1-2-3-Soleil. On ne l'a jamais battu. Il ne bouge jamais. Donc 1-2-3-Soleil, tu te tournes, le mec, il ne bouge pas. Et il est tellement fort que même Blizzard l'a oublié. Ça fait 14 ans qu'il est resté coincé sur son caillou, Nasgrèl. Ouais, je vous l'ai dit, champion du monde. Champion du monde d'1-2-3-Soleil. Mais bon, Nasgrèl, il a fait un bon boulot. Il a nettoyé la zone. Donc bon, ça a permis au chef de guerre, Tral, de pouvoir traverser la porte lui aussi, de nous rejoindre en Outre-Terre. Et en fait, lui, il découvre avec Nasgrèl qu'il y a des orques marrons non-corrompus qui sont présents sur Draenor ou l'Outre-Terre. En fait, le problème, c'est que l'Outre-Terre, il est dans la dimension démoniaque, ce qu'on appelle le néant distordu. Ouais, c'est chiant, je sais. En fait, le truc, c'est que du coup, tu as des orques non-corrompus qui vivent sur un monde détruit, présent dans la dimension démoniaque. Alors, je suis désolé, je ne suis pas un grand intellectuel, mais je n'ai pas compris comment ils ne peuvent pas être corrompus, en fait. Non, parce que tu as les mecs, ils sont au milieu de la péninsule des Flammes Infernales, mais NP, tout va bien, ils sont marrons. Ça, je n'ai pas compris. Mais bon, hein. Il paraît que l'autre connard de YouTuber, Malianir, là, il a fait des vidéos dessus, donc allez les voir, peut-être. Généologie sur les orques, tout ça, tout ça. Mais bon, continuons. Et là, Thrall, en fait, il va rejoindre, il va remonter à la source, la source marron. Généralement, on ne fait pas ça, sauf les éboueurs. On ne remonte pas la source marron. Et là, du coup, surprise, en fait, il y a un village d'orques marrons, et dedans, en fait, il y a tous des fils de héros, en fait. Eh ouais. On a, bah là, à l'image, vous voyez Garrosh, le fils de Grom Hellscream, c'est d'ailleurs le même son titre, hein, son of Hellscream, donc, fils d'Url'Enfer. On a Jorin Dadai, le fils, donc, de Kilrog Humor. On a Dranos, hein, fils de la légende Sorfang, hein, Sorcrow. Dranos, Sorcrow et Varok, hein, son popo. Donc, ouais, ils nous ont mis quelques noms connus, en fait. Ils nous ont mis pas mal d'enfants, d'eux. Ouais, un léger fan service, hein, bon, ça va. Et là, du coup, il y a Trale, il va voir Garrosh, il lui fait « Hé, t'as pas envie de venir te réchauffer près de mon feu ? » « Hé, Garrosh, il aime bien les films de Gladiateur. » Alors, du coup, il y va. Et ce qui est drôle, c'est toujours de se dire que Trale, il prend Garrosh sous son aile, sauf qu'en fait, bah, Garrosh, il est plus vieux que Trale. Donc, on se demande qui est amené dans la camionnette l'autre, hein, et qui a essayé de lui vendre des bonbons. Mais bon, ça, c'est quelque chose, hein, ça, c'est côté Alliance, côté Horde. On va revenir sur le sujet qui nous intéresse, puisque c'est Burning Crusade, c'est la Légion Ardente. Donc, il y a un petit souci de compréhension, c'est que le méchant qui a ouvert la porte, on l'a déjà vu, c'est Kazak, bah, il dirige la Légion Ardente. Sauf qu'en fait, bah, on casse la gueule à vachement de monde, hein, sur Draenor. Ou l'Outre-Terre. Et on sait plus trop, bah, si c'est la Légion ou pas. Donc, je vous propose un petit jeu interactif. Je l'ai nommé le jeu des 9 couleurs. Alors, je vais vous mettre une image, et vous allez me dire si c'est la Légion Ardente ou pas. Ok ? C'est très simple. Hé, toi, la connasse, viens jouer. Oui, bonjour ! Ça va être génial ! Alors, quand est-ce qu'on commence ? Ouais, ta gueule, laisse-moi finir. Du coup, on va commencer maintenant. Alors, c'est qui qui, ça ? Est-ce que c'est la Légion Ardente ou pas ? Euh... Ouais, ça a l'air d'être de la Légion Ardente. Correct ! C'est bien ! C'est bien la Légion Ardente, c'est bien, ma grande. T'as l'air vaillante. Oui ! Alors, du coup, bah, deuxième ? Deuxième image ? Est-ce que c'est la Légion Ardente, ça, ou pas ? Euh... Bah, oui ! C'est la même chose. Du coup, c'est la Légion Ardente ? Elle a perdu ! Ha ! Hé, tu t'es bien fait avoir ! Oh, zut ! Hé, oui ! C'est un Illidari ! Hé, oui, c'est un Doomguard, donc un garde funeste qui bosse pour Illidari. Les Illidari, c'est tout simplement les serviteurs d'Illidan. Oh, bah, je dormirais moins bête dans la forêt. Alors, maintenant, à toi. Qu'est-ce que c'est ? Légion ou pas ? C'était peut-être un piège juste avant, donc... Ouais ! Allez, on va dire Légion. Bien joué ! C'est la Légion Ardente aussi. Tu es bon. C'est bien. Tu arrives à te s'y remettre. Alors, quatrième image. Bon, c'est facile, maintenant. Légion Ardente ? Oui, Légion Ardente, c'est bien aussi. Ah, tu commences à être bonne à ce petit jeu. Oui ! Bon, là, hein, facile, c'est quoi ? Hum, bah, c'est le même que de tout à l'heure, il est tout bleu, donc, euh... Bah, Légion Ardente ? Eh bah, non ! C'était Illidari ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, je suis trompée ! Et là, c'est quoi ? Bon, bah, facile, c'est vert, c'est la Légion Ardente, ça, puis on l'a déjà fait avant. Perdu, c'est Illidari ! Ha, 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 t'es dur, hein, t'es vraiment dur ! Ha, 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 allez, un facile ! Regarde ça, ça s'appelle un Dreadlord, un Seigneur de l'Épouvante. On appelle également ça un Atrezyme. C'est un héros de Warcraft 3, hein, donc, euh, c'est plutôt vendeur. Qu'est-ce que c'est ? Légion Ardente ou pas ? Euh, bah oui, c'est Légion Ardente, normalement, si je dis pas de bêtises. Je les ai affrontées, la Bataille du Mont-Ijal. Oui, eh bah, bien vu, c'est bien, c'est la Légion Ardente. Bon, facile, du coup, le prochain, c'est quoi ? Bah, facile, Légion Ardente ! Eh bah non, c'est Illidari ! Oh ! Maintenant, je te mets l'autre ? Ah bah, c'est le même, du coup, c'est facile, j'ai déjà la réponse. C'est... Légion Ardente ! Eh bah non, perdu, c'est Illidari ! Ha, 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 ha ! Bon, allez, le jeu l'est terminé, donc casse-toi maintenant, tu m'emmerdes, j'ai pas fini la vidéo. Bon, voilà, c'était plutôt sympa comme petit jeu des 9 couleurs, hein. Ouais, ouais, c'est un petit peu le souci avec Burning Crusade, on a l'impression qu'on tape la Légion, mais c'est pas toujours de la Légion Ardente, c'est plutôt compliqué. Ah bah bon ! Et au passage, un petit point, les seigneurs de l'épouvante, les fameux, on les explose par paquets de 12 à Burning Crusade, ils sont même plus élites, ou au moins du tout. Ah, c'est fini la période où c'était une menace crédible, elle s'est envolée à partir de Burning Crusade. Bon, déjà Vanilla, bon, ils revenaient de leur cendre, alors bon, c'était pas forcément simple, mais abaisser, c'est terminé. Mais c'est pas terminé ! On gasse la gueule à d'autres personnes un petit peu fanservice, c'est les gangrorks, ouais, les orques rouges, qu'on appelle également orques du KO dans Warcraft 3. Mais bon, ça, on pourrait se dire, bah des orques du KO, hein, dans Warcraft 3, c'est Légion Ardente, ça. Ah, bah, là, c'est des Illidari. Bah ouais, la gangrorde, elle bosse pour Illidan, en fait. Donc bon, on va casser la gueule à du War 2, hein, tous les orques, hein, tous les orques des clans qu'on a pu croiser à Warcraft 2 et Warcraft 1, on leur explose la gueule. Orques, ogres, hein, la même merde, on les défonce. Bim, bam, boum, ça fait vrille et ça fait vroom. On va exploser même un chef de clan, Taggart, Spinebreaker, donc Brise et Chine. On va l'éclater, et c'est même pas en quête, ou c'est même pas un boss, c'est juste un élite qui est parti pisser. Et on va lui exploser sa tête. Et on va aller aussi exploser la gueule du chef de la gangrorde, hein, Cargat. Cargat, l'âme poing, français. Et Cargat, bah, Cargat répare, mais Cargat trépasse, surtout. Et c'est pas terminé, parce que là, on se dit, ouais, bon, on est en Outre-Terre, il fait beau, il fait bon, j'ai mis de la crème solaire, hein, parce que, bon, il y a vachement du V, hein, c'est compliqué. Et bah non, parce qu'en fait, on va retourner sur Azeroth, et on va aller à Karazan. Et vous connaissez Karazan ? Ouais, c'est du contenu qu'on aurait dû sortir à Vanilla, mais en fait, bah, on n'avait pas les délais, donc on l'a mis dans Burning Crusade, hein, les joueurs, ils ne verront que du feu. Et le truc, en fait, c'est que Karazan s'est connu pour être la tour de Medivh. Vous savez, le dernier gardien, le grand sorcier, tout ça, tout ça. Bah, Medivh, ça te permet de faire un hommage à Warcraft 1 et Warcraft 3. Medivh, on a eu pas mal lu de trucs sur lui, hein, dans les manuels de War 1, manuels de War 2, manuels de War 3, et en plus, il y avait un livre, Le Dernier Gardien, justement, donc on connaît un petit peu la vie de Medivh. On sait que c'est un mec un peu solitaire, donc c'est une petite tour, hein, un petit hommage à Hortan, qui est sa roumane, bien sûr. Mais au final, eh ben, on apprend à Burning Crusade qu'il n'est pas si solitaire que ça, le gaillard. Il nous avait bien caché sa vie de sex tape et de folie, parce que Karazan, c'est un peu l'ambiance fief du samedi soir, hein. Trois salles, trois ambiances, et puis c'est pas mal de salles avec des ambiances pour les enfants, hein. On n'a jamais vu Karazan aussi habité et aussi mouvementé. Et il y a même des petits chaperons rouges, alors il y a des salles de théâtre avec une représentation du petit chaperon rouge, hein. Le magicien d'Oz et Roméo et Juliette. Ils sont en train de nous faire un petit complexe de dip, le Medivh, là. Et puis Medivh, il a probablement un ciné caché quelque part dans Karazan, parce qu'il a bien aimé Harry Potter. Donc il a un échec qui est géant. Et d'ailleurs, tiens, il y a un dragon bleu, on sait pas ce qu'il fout là, il s'appelle Arcanegos. Alors ouais, on a jeté un D6 pour savoir comment il allait s'appeler, on a fait un échec critique, Arcanegos. Et on sait pas ce qu'il fout là, mais on lui pète la gueule. Voilà. Toujours intéressant de péter la gueule à un gros dragon, surtout s'il est bleu. Il est en train de s'étouffer, faut l'aider le pauvre bonhomme. Enfin bon, du coup derrière il y a Mac Théridon. Mac Théridon retourne en Outre-Terre, on va exploser la gueule à Mac Théridon. Mac Théridon qui a été utilisé par Illidan pour alimenter la gangrote en sang démoniaque. Et bon, on a tous rêvé à l'époque d'être Grom Hell Scream, Grom Hurl Enfer et d'aller exploser Manoroth. Et bien comme ça, les développeurs nous aident et on peut le faire pour aller massacrer sa contrefaçon. Mais vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps avant qu'on s'en occupe du Manoroth. Moi je vous le dis. Vous savez que vous connaissez World of Draenor. Et derrière, on a le patch 2.0.3 qui s'appelle les Seigneurs de l'Outre-Terre. Alors attention, à l'époque c'était dans le jeu de base. Sauf que bon, on les connait les joueurs, c'est des acharnés, ils explosent tout le contenu en deux secondes et ensuite ils disent qu'il n'y a plus rien. Donc pour baisser les classiques, on a dû le dériver un petit peu. Mais on le sort plus tard. Et ça s'appelle les Seigneurs de l'Outre-Terre. Mais à la base, c'était dans le jeu de base. Et bon, comme on a massacré tout le monde, il est temps de passer au lieutenant de la Légion Ardente, évidemment. Quoi ? Comment ça, c'est pas de la Légion Ardente ? C'est pas des lieutenants de la Légion Ardente, eux ? Ah ouais, merde ! Mais c'est pas une extension sur la Légion Ardente ? Ah non, merde ! En fait, y'a aucun mec de la Légion à part Kazak, bordel de merde ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Et Kazak, c'est même pas un Red, c'est un World Boss ! Bah ouais, en fait, Dame Vache, c'est pas du tout un... Dame Vache, c'est pas du tout un seigneur de la Légion Ardente, hein. C'est le lieutenant d'Illidan, donc c'est un Illidari. Et bon, je savais pas trop par qui commencer, donc honneur aux dames. On va commencer par la Naga, à qui Illidan a confié la noble et dangereuse tâche d'aller chercher de l'eau. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est les quêtes. Elle a été chercher de l'eau. Ouais, ouais, Illidan envoie ses meilleures troupes à aller chercher de l'eau, c'est vachement important. Bah ouais, en fait, Illidan, c'est un sacré connard à Burning Crusade, hein. C'est un tyrant très très méchant, qui montre ses propres lieutenants les uns contre les autres. Bon, enfin, il dit pas grand-chose de toute façon à Burning Crusade, le pauvre garçon. Mais en plus de ça, bah... Il a mis ses propres drainer en esclavage. Il en a rien à foutre de tout le monde, enfin, c'est vraiment un très très méchant. Du coup, bah, comme il est très méchant, il est pas très sympa avec l'environnement, cet enfoiré. Donc bon, bah, il épuise l'eau, il est en train de tuer le marécage de Zangar. Donc c'est vraiment un connard. Et Dame Vache, en plus, elle a une petite modif, hein, entre Warcraft 3 et Burning Crusade. Il lui est poussé deux bras. Donc en gros, elle en a six au total. Ouais, ouais, c'est exclusivité Burning Crusade, ça, hein. Reforge va pas tomber là-dedans, Shadowlands non plus, mais Burning Crusade, ils lui ont mis six bras. Donc moi, personnellement, j'ai une petite théorie, je me dis que c'est probablement plus utile pour aller porter de l'eau, en fait, hein. Bah ouais, avec six bras, on peut porter six sacs, forcément. C'est bien mieux pour porter de l'eau. Et sympa, il y donne. Et toujours chez les dames, on a Princesse Keltas, qui nous fait sa plus belle héroïne de télé-novelas, parce qu'il est tellement sombre et méchant qu'il fait des trucs très méchants. Et vu que c'est un méchant, bah, du coup, il trahit Illidan. Ouais, entre méchants, on se trahit souvent. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait comme truc de méchant ? Bah, rien de bien méchant, hein. Encore une fois, il nique l'environnement, il récupère, il vole les énergies vitales de plein de monde, il teste des bombes, il fait péter des bombes. Ouais, il y a pas mal de quêtes qui font écho à la guerre en Irak et en Afghanistan. Ouais, bah, c'est les Américains, hein, donc les attentats, tout ça, tout ça. Ouais, ils auraient pu peut-être mettre un peu de subtilité, mais bon, on est à Burning Crusade, vous comprenez. La subtilité, on l'a vaporisé à des chocs de flammes, donc bon, et on l'a drainé. Vous avez compris la blague, on l'a drainé. F200, il y a des draineilles, donc on l'a drainé. Ah bah bon. Vu que c'est un très grand méchant, il a trahi Illidan. Et ça, on l'a apprend par une sombre quête à la con dans Radunéan. Par un random dans une mine qui nous dit, ah ouais, en fait, je vous ai pas dit, mais il sert, en fait, il sert la Légion Ardente. Ah oui, le mot Killjaiden n'est jamais prononcé, mais il sert la Légion Ardente. Alors, oui, on se dit, bah, c'est tout à fait normal, hein, on en entend jamais parler. Et on l'a apprend dans cette quête, on pourrait se dire que le mec, il nous joue du pipeau, mais non, 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 il est tout à fait sérieux. Et au final, bah, ça me parait logique, hein, que Keltas aille servir la Légion Ardente, hein, responsable de la destruction, évidemment, de Keltalas. Son foyer, son peuple, son père, ça me semble être tout à fait logique. Donc, rien de bien méchant, hein, il pouvait servir un chasseur de démons qui a juré de détruire la Légion Ardente. Ou la Légion Ardente, directement responsable de la destruction et des malheurs de son peuple. Le mec, il a juste renommé les Elfes de Sang, les Hauts Elfes en Elfes de Sang, par souci de venger son peuple. Donc, bah, qu'il rejoigne la Légion Ardente, ça me semble être normal. Voilà, pour le deuxième compte-rendu, hein, du voyage en Outre-Terre, à Burning Crusade, je vous propose d'aller chercher des cartouches, recharger vos fusils, parce que prochain épisode, on va faire sauter Illidan, le tyran de l'Outre-Terre, hein, hein. Ça va être l'occasion de lui exploser sa gueule, à l'autre, là. Ouais, ouais, on fait tous les mondes, hein, c'est l'heure du safari, hein, donc faut y aller. Et si jamais vous voulez plus de détails, hein, sur ce magnifique moment, je vous rappelle qu'il y a une vidéo dédiée à Burning Crusade, hein, je vous la mettrai dans les fiches et dans la description. Ouais, vous savez le truc, personne ne lit. Mais bon, BC, on peut peut-être résumer, hein, pour finir cette vidéo. C'est une belle époque, hein, un vrai lore, un vrai travail de personnages nuancés. Ouais, des... ouais, voilà, travail bien fait, tout simplement. C'était vraiment la meilleure époque, l'époque Gold Day. Et du coup, bah, la suite de... la suite logique de Warcraft 3, tout simplement Burning Crusade. Et donc la suite sera dans le prochain épisode. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Traversez le portail à mes côtés, faites les quêtes, tout ça, tout ça. Allez, salut ! Maintenant que le gros malourd est parti, je peux revenir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on a beaucoup rigoulé. Comme l'a dit le gros vilain, vous pouvez aller voir la vidéo sur Burning Crusade qui est dédiée à Burning Crusade. Elle sera plus longue et peut-être un peu plus exhaustive que ce qu'on vient de dire. Mais voilà, moi je me suis beaucoup amusée, j'adore les couleurs ! N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, voilà, Twitter c'est bleu, Facebook c'est bleu, Youtube c'est rouge, Twitch c'est violet, voilà. Voilà, je vous fais des bisous. Ouais, 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 ouais.